C'est l'heure de la vérité, non ? Danser. Toi et moi, tous les deux. Mariano, la vals, ça se danse en couple. Oui, Eva, je sais que la vals, ça se danse en couple. Je ne sais pas danser, mais je ne suis pas idiot non plus. Bon, allez, donne ta main. Allez, donne-la moi, n'aie pas peur. C'est ça, le menton reste bien haut. Non, pas tant que ça, voilà, tiens-moi bien. Non, pas ici, par l'homoplate, c'est mieux. Très bien, allez, tu es prêt ? On commence avec le premier pas. Et... Non, non, viens vers moi. Un pas en avant ou un pas en arrière ? Viens vers moi, prêt ? Et... Un, deux, trois, 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 un, deux, trois. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Bien, c'est bien, le tour, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est une question de pratique, ça viendra. Non, 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 tout n'est pas une question de pratique dans la vie, Eva, je... Quand je danse, je suis empoté, je me sens aussi raide qu'un bout de bois. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu débrouilles bien. Ah, Seigneur. Tu vas pas me croire, mais c'est la première fois que je danse avec une fille. Mais c'est vrai, ça ? Oui. T'as raison, je peux pas le croire. C'est pourtant vrai. J'aime beaucoup ça. Allez, assez discuté, je veux danser, je veux danser, je veux danser. Attention. Allons-y. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Quand j'étais petit à l'école, quand on faisait des équipes de football dans la cour, j'étais toujours le dernier à être choisi. Ensuite, quand j'étais dans les fêtes, j'étais le mec avec qui personne ne voulait danser. Alors je faisais tapisserie dans un coin. Oui, à observer les autres, qui avaient l'air de tellement s'amuser. Oui, je crois bien qu'ils s'amusaient comme des petits fous, ça c'est sûr. Moi, j'ai jamais aimé inviter les filles à danser. Et encore moins danser tout seul. Ça me donnait des sueurs froides de penser qu'on se moquait de moi derrière mon dos. Et moi, avec les vêtements que m'achetait ma mère, et mes verres épais comme des culs de bouteille, j'étais Eva la vilaine. Comme si ça ne suffisait pas, j'étais complètement introvertie. Moi, j'apportais toujours les disques. Ah oui ? Je les volais. Si j'avais gardé cette mauvaise habitude, je serais sûrement millionnaire. Et je finissais par rentrer chez moi et je dansais seule dans ma chambre. J'ai fini par me résigner. Et j'ai perdu l'envie de danser pour pas mal d'années. Et pourtant, avec toi, tout paraît si facile. J'ai perdu l'envie de danser. Eva. Eva ? Mariano ? Ah, c'est vrai, c'est toi. Oui, c'est moi, je suis là. Oui ? S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Ma jambe, elle est bloquée. Ah, oui. Je dois partir. Pardon. Tu t'en vas ? Oui, il faut que j'y aille. Tu me l'as déjà dit. J'y vais parce que je suis pressé. Je suis pressé et je vais être en retard. Tu veux pas petit déjeuner avant de partir ? Non, non. Tu veux rien ? Non, non, non. Merci, je ne préfère pas. Le matin, je ne mange rien en général parce que j'ai le pilor endormi. Ah, parce que ça ne me dérange pas. Je peux te préparer un café ou quelque chose d'autre ? Tu ne vas pas partir l'estomac vide ? Non, tu sais, le café, ça ne me réussit pas parce que ça me donne des remontées acides. C'est très déplaisant. Alors, pas de café ? Non, non, vraiment, je te remercie, Eva. C'est gentil, c'est gentil. Je prendrai quelque chose à l'école peut-être, mais là, je suis pressé. D'accord. Je suppose qu'on se verra un peu plus tard dans la journée. Oui, bien sûr, on se verra à l'école dans la journée, bien sûr. Bien. Il faut que je me sauve. Je crois que c'est à toi, non ? Ah, oui. C'est à moi, oui. Enfin, je crois que maintenant, c'est trop tard. Et voilà, je... À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Come on now, everybody dance because we need just a little girl for an end. Put all your faith in yourself, sweat your shirt, and start the game. Uno, due, tre, guapo. Everybody, just follow me, let's dance. No pain, let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, guapo. Let's get it. You got it. Come on, baby, everybody. Uno, due, tre, guapo. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little girl for an end. Put all your faith in yourself, sweat your shirt, and start the game. Tout va bien, madame ? Oui, oui. J'ai rien. Si vous voulez, vous pouvez me fouiller. J'ai pas d'antisèche. La Carino ? Oui ? Je suis content que vous ayez eu une seconde opportunité. Votre attention, l'épreuve est terminée. Veuillez me remettre vos copies, s'il vous plaît. Merci. 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 Ça va ? Oui, ça doit être là. Le stress, c'est pas grave. Madame la Carino. Madame ! Appelez une ambulance, vite ! Et tout à l'heure, nous aborderons le concept d'harmonie. Concept récemment très médiatisé par les critiques, lesquelles sont une drôle d'angeance. Lorsqu'ils s'entendent sur quelque chose, ils peuvent être plus dangereux que... Couillard ! Hé ! Couillard ! Couillard, attends ! Continue. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Juan, je peux pas, j'ai rien préparé là-dessus. Eh bien, voilà, une très belle occasion d'improviser. Life's a life and tango, tu te souviens ? Mais où tu vas ? Mariano, on avait rendez-vous pour les évaluations. Oui, je le sais, Juan. Je suis désolé. Excuse-moi, mais moi je me suis levé à 6h du matin. J'étais à l'heure, alors... Je te répète que je suis désolé, Juan. J'ai pas pu faire autrement. J'ai eu un contre-temps. Comment ça, un contre-temps ? Un contre-temps, il faut vraiment tout te dire. Bien. J'ai passé la nuit avec Eva. Quoi ? Toi, t'as... Coute-toi, t'as pas si fort ! Pardon, désolé. Par bon sens, si je m'attendais à ça. Une minute, une minute. Laisse-moi recouvrer mes esprits. Vous avez été fumé. Non ? Alors, vous étiez... Je te dis que non. Je crois que j'ai fini. Tu l'as confondue avec ton poche, peut-être. Je l'ai fait parce que j'en mourrais d'envie. Bon, c'est une très bonne raison d'arriver en retard. Tu es pardonné. Tu parles d'un pétrin. Elle est professeur ici. Moi, je suis le directeur des études. Imagine la galère. Bien sûr, Juan, je te l'avais dit. Évite de mélanger travail et plaisir. Ah, tu es donc, t'es gonflé. Tu t'envoyais la moitié de l'école, quoi ? C'est la vérité, non ? Je suis pas stupide. Ecoute, tu n'as toujours juré que par un seul mot. Célibataire, célibataire. C'est vrai, non ? Mariano, écoute-moi bien. Nous arrivons à un âge où il est plus difficile de trouver une femme qui te plaît que de démissionner. D'accord, mais va savoir ce que ça va donner avec elle parce que c'est une chose de coucher avec quelqu'un et une autre de vivre ensemble. Arrête, s'il te plaît, ça m'amène de ces pressions. Eva et moi, sommes deux adultes qui avons vécu seuls presque toute notre vie. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça ? Eh bien, il faudra s'adapter, non ? Et modifier nos habitudes et puis apprendre à vivre à deux. Mais de quelles habitudes tu parles ? Tu racontes ta vie à ton chat le soir ? Je n'ai pas de chat, Juan. Bon, ben, alors, le matin, tu mets la radio, tu prends ton petit déjeuner. Oui, c'est ça. Lance-toi, Gouillard, fonce. T'es un vrai champion. Qu'est-ce que t'as à perdre ? Je te laisse. C'est joli cœur qui fait court et je n'ai pas confiance en ses talents. Courage. Arrête de t'inquiéter, t'en fais pas. Un simple étourdissement s'enfonce. Je ne m'inquiète pas pour ça, Lola. Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Mais c'est quoi, alors ? T'es nante, c'est pas ça ? Si tu te plantes, tu repasseras l'examen. Paula, tu vas bien ? Je suis passé à l'hôpital, mais tu étais déjà partie. Oui, oui, ça va, Roman. C'était rien, un simple vertige. C'est parce que tu n'as pas l'habitude de réfléchir autant. C'est pas vrai, papa. Comment tu peux dire ça ? S'il te plaît, Roman, assieds-toi. J'ai deux nouvelles à t'annoncer. Une bonne et une mauvaise. Tu veux laquelle en premier ? Ben, je n'en sais rien. La bonne. Paula, mais c'est merveilleux. Bravo, tu es reçu à ton examen. Et en plus, tu as eu des notes excellentes. Ça, alors. Tu sais quoi ? Il ne t'estime pas à ta juste valeur dans cette école. Tu pourrais lui piquer sa place à l'art horregui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es enceinte, Lola ? J'aurais dû me douter qu'une tuile pareille finirait par nous tomber dessus. Mais papa, qu'est-ce qui te prend ? Arrête, mais qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a pas de papa qui t'aime, tais-toi. Qui est le père ? Le chevelu ou l'autre ? Puisqu'un seul ne te suffit pas. Voyons, Roman, tu... Mais prends le temps de lire ce qui est écrit, s'il te plaît. Arrête de dire des bêtises. Lis. Pola, la Karina. Pola, c'est pas possible. Tu es tombée enceinte. Tu te souviens de ce jour dans le petit débarras ? Ah, oui, 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 oui. Eh ben, papa, j'étais loin de me douter qu'à ton âge, tu pouvais encore. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas ça, c'est juste que... à mon âge, on pense plus à ce genre de choses. Mais bon, puisqu'il est là. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que tu crois ? Je t'aime très fort. Ça y est ? Vas-y, débêche-toi. S'il vous plaît, tout le monde en place. Rideau ! Alors, cette journée ? Bien. Je suis un peu endormie, mais ça, c'est bien passé. Oui, moi aussi, je me sens un peu fatigué. Mais je suis tout combaturé. tu дела. C'est parti. 3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux me raser la tête pour qu'aucun homme ne m'approche. Je ne veux plus leur plaire. Quelle drôle d'idée. Au fait, que devient ton petit ami mignon tout plein qui s'occupait des plantes et des animaux ? Eh bien, mon petit ami mignon tout plein, il se barre dans l'Antarctique. Il va au pôle sud, Paula. Il va au pôle sud parce qu'on lui a proposé un emploi. Et il ne m'a même pas demandé ce que moi, j'en pensais. Oh, je te jure, les hommes, alors. Il m'est arrivé exactement la même chose quand mon roman est parti en Arabie. Ça m'a rendu malade, je te le dis tout de même. Cela dit, c'est pour ça que j'ai repris mon ancien boulot ou que je me suis rasée la tête. C'est dommage de te couper les boucles maintenant qu'elles sont longues. Regarde-toi. Oui, c'est toi qui as raison. Et puis, il ne mérite pas ce sacrifice. Tu sais ce que j'en pense ? S'il préfère se les geler et parler aux pingouins, il peut rester jusqu'à la fonte des glaces. Merci de ton aide, Paula. Au fait, Gigi. Dis donc, elle en fait une de ses thèses. Pauvre petite. Figure-toi que son copain s'est barré dans l'Antarctique sans rien lui dire. Non, mais ce n'est pas surprenant qu'elle soit énervée. Tu veux mon opinion ? Pour moi, c'est fini, entre. Je compte sur toi, tu ne dis rien à personne, surtout. Non. Avec ce que nous ont coûté ces tomates, on pourrait vivre au moins un an au Costa Rica. Écoute, soit on essaye de trouver un marché moins cher, ou alors on arrête de manger jusqu'à ce qu'on ait remplacé Sylvia. Ce n'est pas vrai. Nacho a oublié de fermer la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi on chauffe la maison. Une minute, Lola. Non, non, inutile de le défendre. Moi, je trouve ça pas normal. Un mec de son âge, il est complètement immature. C'est incroyable. Mais non, attends, ce n'est pas lui. Rien ne te choque ici, Lola ? Ma caméra ? Oh, merde, alors. Mon portable. Chut. Nacho, Nacho, ça va ? Ton bât est mal ? J'aime bien, oui. À part que... que vous m'avez réveillée. Quoi ? Parce que tu étais là. Tu étais là et tu étais en train de ronfler comme... comme un grand porc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais merde, Nacho, on nous a cambriolés pendant que tu dormais. Alors réveille-toi un peu. Ils ont volé sa caméra et aussi mon portable. Ah, c'est pas vrai. Ah non, ça va. Ils l'ont pas piqué. J'ai eu peur qu'ils aient volé ma cassette. Si on me vole le film de Pedro, c'est bien simple, je me suicide. Attends. Ah, j'espère que... Oh, par pitié, non. Quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une enveloppe, je cherche une enveloppe. Tu fais exprès. On nous pique la moitié de nos affaires, mais toi, tu pleures pour une enveloppe. C'est pas n'importe quelle enveloppe. J'avais mis l'argent du loyer dedans. Quoi ? Quoi ? Attends, on te confie l'argent du loyer et toi, tu le mets dans une pauvre enveloppe de rien du tout. T'étais le plus loin. Les filles, vous avez quatre mesures pour atteindre les escaliers. Les garçons, attention, ça va être à vous. C'est parti ! Sexy, les filles, mieux que ça. N'oubliez pas, vous êtes des bombes. C'est ça, bien. Plus haut, la jambe. C'est mou, tout ça. Je suis d'un petit, la flèche. Ça ressemblait à un balai de singes savants. Quand on manque de technique, on donne le change en y mettant deux fois plus de cœur. Il faut revoir tout ça. C'était mollasson. On reprendra demain. Merci à tous. C'est bizarre que ce soit Louisa qui remplace Eva quand elle est malade. Ça aurait dû être toi ? De toute façon, je n'ai pas le temps de donner des cours. C'est surtout que ta tante ne te l'a pas proposée parce que vous êtes en froid. Allô ? Bonjour, je suis Sylvia Raurégui. Oui, la fille d'Arthuro Raurégui. Bon, voilà, je vous appelle parce que je souhaiterais faire une réservation pour quelques semaines. Une chambre double. Oui, c'est bien le numéro de ma carte de crédit. Comment ça, il y a un problème ? Bon, eh bien, essayez avec l'autre. Quoi ? Elles ont été annulées ? Non, non, c'est pas possible. Vérifiez, s'il vous plaît. C'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Je les ai utilisées il y a encore quelques jours et je n'ai pas eu le moindre problème. Oui, bon, ça ne fait rien. Laissez, laissez tomber. Je vais régler ça avec ma banque. Merci, merci beaucoup, monsieur. À bientôt, oui. Ils vont m'entendre. Tu comptes appeler ton père ? Parce que je l'ai eu au téléphone. Je ne suis pas sûre qu'il a pris... Je suppose que tu lui as tout raconté ? De quel droit ? C'était à moi de le faire. Non, je me suis contentée de lui apprendre la nouvelle. L'explication, c'est toi qui lui donneras. Je serais curieuse de savoir comment tu as pu faire ça. Je crains que vous ne compreniez pas. Vous n'avez pas assez de cœur. Bon, si c'est une question d'amour, on le saura vite. Nous allons faire ce qu'il faut pour le savoir. Qu'avez-vous fait avec mes cartes de crédit ? Je vois. Vous nous mettez à l'épreuve en nous coupant les vivres. La famille, ça ne veut rien dire pour toi. La famille ? Sylvia, tu t'es mariée avec mon ex. Qu'est-ce que ça entraîne ? Ça nous rapproche ou bien le contraire ? Tu es tellement amère que tu ne supportes pas qu'Horatio m'aime. Pourtant, il m'aime. On ne va pas pouvoir aller à l'hôtel. Mon père a fait annuler mes cartes de crédit. Bon, bon, ce n'est pas grave. Rassure-toi, on va s'arranger. Fais-moi confiance, je vais trouver un moyen. Je suis ton mari, non ? Tu parles, je n'ai même pas encore eu le temps de voir ton film avec tout ça. Oui, c'est le cirque ici à l'école. Je ne te raconte pas. Ingrid, file-moi de la monnaie, ça va couper. Désolée, Lola, je t'ai déjà dit que je n'avais plus rien. Pedro, écoute-moi, chérie, c'est super important. Si tu m'appelles et que quelqu'un d'autre répond, ne te monte pas la tête. On m'a volé mon portable. Oui. Bon, je te raconterai. Une dernière chose, Pedro. Cet appareil de malheur, il a avalé toutes mes pièces si rapidement que je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Tu aurais pu lui demander de l'argent pour le loyer. À quoi tu penses ? Tu n'es pas futée. Je ne veux pas demander de l'argent à Pedro. Aucun homme ne m'entretient à moi. Ce n'est pas moi que ça dérangerait. Regarde, il y a Nacho. Nacho ! Alors ? Rien, rien de rien. Même dans le métro, je n'ai pas eu un seul. Ici, Pedro va nous faire la peau, Lola. Écoutez, on va lui expliquer qu'on s'est fait voler. Il va bien comprendre la situation. Tu dis n'importe quoi. C'est notre proprio. Il ne cherchera jamais à comprendre. Il s'en fiche complètement. Ça va, Lola. Moi, j'essaie d'être positif. Excuse-moi, mais je ne peux pas faire mieux. Oh, ce n'est pas vrai. Oh. Ah, Nacho, par pitié, donne-moi un coup de main. Tu seras gentil. C'est Mariano. Il va absolument garder ses costumes de troubato et je ne sais pas à quoi ils vont servir, à part prendre la poussière. Alors, il ne reste pas planté là. Oui. Oui, je vais les porter à Mariano. Surtout, ne t'inquiète de rien. D'accord ? Je m'occupe de tout. Merci. Tu es un bon gamin. Merci beaucoup. Oh, tu es mignon. Tu t'occupes de tout, hein ? Arrête, je crois que j'ai la solution. Quoi ? Attends une seconde. Ne compte pas sur nous pour décharger tes cartons. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il y a peut-être moyen de se faire pas mal de fric. Ah ouais, comment ? On apprend à chanter dans cette école. J'ai l'impression que ce n'était pas une bonne idée de mettre des talons en haut. Enfin, je préfère mourir que d'être moche. Ouh, il fait froid. Et là, où notre caravane ? Je ne suis pas sûr, par là, je crois. T'as remarqué ? Quoi non ? Toute cette boue, c'est une vraie pataugeoire. C'est incroyable. Regarde, on voit bien que c'est la cambrousse ici. Oui. Ah, ça y est, on est arrivé. C'est celle-là. Alors ? Bon, d'accord. Je sais qu'elle n'est pas toute neuve, mais c'est propre à l'intérieur. Je t'assure. Et puis, c'est juste pour quelques jours. On va voir ça de plus près, hein ? C'est quoi, le parapluie ? Attends. Voilà. Attends. L'aille. Je peux entrer ? Non, 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 non. Je vais te porter pour franchir le seuil, comme dans les films. Non, mais ça va pas. Non, j'ai pas envie, lâche-moi. Il fait beaucoup trop froid pour jouer à ça. Ah, fais attention, alors. Tiens. La douche ne marche pas. Je vais arranger ça. Mais tu peux aller te laver dans les douches communes en attendant que je les réparer. Alors ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien, bien. Comme c'est minuscule, l'avantage, c'est qu'on a tout sous la main. Mais ma ponderie était quand même plus grande. Sylvia, attends, attends, s'il te plaît, écoute. C'est une solution provisoire. Dès qu'on aura récupéré ta caution, on pourra avancer un loyer. Et on fichera le camp d'ici. D'accord ? En attendant, si on préparait notre lit pour la nuit. D'accord. Mais, où il est ? C'était bien pire que la mine. Au moins, à la maison, on est tranquille et au calme. Alors, combien en a gagné, Nacho ? 50 ? 60, 75, 80. 80 euros ? Euro ? Centimes, Ingrid. Et il faut soustraire le prix du tambourin cassé. Celui des costumes déchirés. Pourtant, tu disais qu'on allait gagner un max de fric. Oui, à condition qu'on te laisse jouer à l'intérieur des restaurants. Les musiciens de rue sont des brutes. Les musiciens de rue ? Et elle, alors ? Tu l'as pas vue ? Elle a fait une de ses comédies ? C'est normal, non ? J'allais pas accepter un discours aussi machiste. Comme si les femmes ne pouvaient pas jouer dans la rue. Et puis, quand il a dit que chaque groupe de musiciens avait son quartier réservé. Écoute, ça doit être la règle. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Oui, la mafia aussi a des règles et ça reste la mafia. Après tout, ce sont des musiciens comme nous. Ils ont l'air bien gentils, mais il vaut mieux garder un oeil sur son portefeuille. Écoute, tu penses que tu veux, Lola, mais fais-moi plaisir. La prochaine fois, donne plutôt des conférences sur les droits de la femme au lieu d'aller provoquer des bagarres. Quoi ? Non, tu oses me faire des reproches, Nacho, toi. C'est le proprio. Ouvrez, je vous ai entendu. Je crois qu'ici d'en aller. Comment osez-vous ? C'est intolérable. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Vous êtes chez nous. Tu me casses les pieds. C'est chez moi, ici. Et j'entre comme je veux. Alors où est mon argent ? Bon, voilà, monsieur Isidro. En fait, on s'est fait cambrioler. Vous êtes fait cambrioler. C'est la meilleure, ça. Demain, sans faute, je veux mon argent. Sinon, je vous m'égore. Est-ce que c'est clair ? À demain, alors. Tu comprends, j'accepte cette relation telle qu'elle me l'impose. Elle veut qu'on soit amants, rien de plus. Chacun sa vie et c'est tout. Je dis amen. Ensuite, elle veut qu'on soit amis. Pourquoi pas ? C'est toujours ça. Je serais son chien si elle me le demandait. Son chien, tu entends ? Je serais tout ce qu'elle voudra. Tout. I want to be your dog. Un bon thème pour une chanson. Pas vrai, Mathias ? Mathias, c'est ton prénom, c'est ça ? De la dignité. Avant tout, de la dignité. Je vois bien que tu l'as dans la peau. Mais bon, de la accepter tout ça... En plus, ça fait six mois qu'elle m'a quitté. Mais j'arrive pas à l'oublier. Tout est encore là. Ça m'obsède. Attends, écoute-moi. Mathias. On est tous passés par là, mais l'amour est là. L'amour est au coin de la rue. Il faut y croire. Tu crois ? Je sais pas. Mathias, tu sais quoi ? L'amour ? Oui. L'amour montre toujours le chemin. Rappelle-toi ce que disait Bob Dylan dans une chanson. Si tu n'as rien, alors tu n'as rien à perdre. C'est triste, non ? Écoute bien, Mathias. Écoute-moi. Voilà ce que tu vas faire. Oui. Appelle cette fille. Dis-lui ce que tu ressens pour elle. Ouvre-lui ton cœur. Oui, mais je sais pas. Je suis sûr qu'il voudra pas. Non, obtiens un rendez-vous. L'amour, l'amour, c'est comme tout dans la vie. Si tu résistes aux épreuves et aux crises, tu en sortiras toujours grandi. Oui, bon, tu as peut-être raison. Je sais pas, j'ai un peu peur de me lancer. Mais je vais quand même essayer. En tout cas, je te remercie pour tes conseils. Tu m'as beaucoup aidé. Merci. Non, Mathias, inutile de me remercier. Bon, on va passer un peu de musique parce qu'il est l'heure. Et n'oublie pas. Quoi ? N'oublie surtout pas que ta vie est comme une eau pure et cristalline dans laquelle ton image se reflète. J'ai quelqu'un pour toi, mais elle veut pas passer à l'antenne. Je te la passe. Oui, je vous écoute, dites-moi tout. Juan, c'est moi. Je t'ai écouté et j'en reste en voie. J'aurais jamais cru que tu pouvais avoir autant de maturité. Bonsoir, Didier. Ça me fait plaisir, ce que tu dis. Mais ça me fait de la peine que tu le découvres par le biais de la radio. Ce que tu as dit à cet homme, c'était si spécial pour moi, surtout en ce moment. Parfois, on m'en se rend compte de son bonheur que quand on l'a perdu. Oui, oui. Petit à petit, on s'éloigne l'un de l'autre et... Quand on finit par s'en rendre compte, il est déjà trop tard. Non, ne crois pas ça. Moi, par exemple, je repoussais une décision très difficile parce que... Je sais pas, j'avais peur de me jeter à l'eau. Il faut croire que je ne suis pas aussi mûre que toi. Mais ce soir, grâce à toi, tout est plus clair. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Merci, Juan. Je t'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada